Musique Bienvenue à notre troisième journée de la neuvaine des fondateurs et fondatrices de l'Église de Québec sous le thème « Engager dans le projet de Dieu ». Aujourd'hui, M. Jean Duval commande pour nous un texte de Saint François de Laval, notre premier évêque, adressé au missionnaire. Écoutez bien les trois moyens dont nous parle François de Laval pour nous engager dans le projet de Dieu. Écoutez. Il y a trois moyens dont un missionnaire se doit servir pour bien réussir en sa mission, à savoir l'oraison, l'étude et le bon exemple. L'étude seule dessèche l'esprit et ne fait pas de fruits. L'oraison seule, sans la connaissance, ne peut pas suffire pour instruire, mais la connaissance animée de l'oraison éclaire l'esprit et embrase la volonté. Et quand elles sont accompagnées de la pratique, le succès en est infaillible. S'engager dans le projet de Dieu peut paraître difficile, mais François de Laval et ses collègues nous enseignent une approche d'une très grande simplicité. Taisons-nous et soyons. La relation que nous entretenons avec Dieu parlera d'elle-même. Et pour ce faire, il nous propose trois assises, soit l'oraison, l'étude et le bon exemple. Si nous pratiquons les trois, pas juste une, ni deux, mais les trois, alors cela pourrait porter fruit. D'abord, l'oraison. L'oraison est le temps de prendre du temps pour être avec Dieu, de se mettre en sa présence et de ressentir son amour. Pas besoin de prière ou de longue litanie. En voyant notre état transformé par cet amour, une personne y sera tirée et voudra, elle aussi, avoir une expérience semblable. C'est ainsi, simplement en étant en relation avec Dieu, que nous pourrons gagner les âmes à Dieu, comme se plaisait à dire François. Ensuite, l'étude. Pour François, l'étude est la nourriture de l'âme. Ce n'est pas un cumul de connaissances ni de sciences, c'est de s'inspirer de la vie des saints et des saintes, d'écouter la parole de Dieu, de s'abreuver des homilies et oui, ainsi que des engagements des évêques et du pape. L'étude nous permet de mettre des mots sur cet amour mutuel qui nous anime, c'est-à-dire la foi. Enfin, le dernier assise, le bon exemple. Ceci signifie tout simplement d'agir avec Dieu plutôt que sans lui. Si nous acceptons ce grand amour, nous nous conduirons naturellement en concordance avec lui. Et nous le reflèterons aux autres. Un navire avance beaucoup plus rapidement s'il ouvre ses voiles au vent. Et celui qui en sera témoin voudra certainement à son tour hisser ses propres voiles. Comme saint Paul, François est fermement convaincu que nous gagnons les âmes à Dieu plus efficacement, non pas par les paroles, mais par l'exemple que nous donnons d'une vie avec Dieu. Saint François d'Assise dirait en d'autres mots, « Prêchez l'Évangile en tout temps et, si c'est nécessaire, utilisez aussi des mots. » Alors taisons-nous donc et demeurons engagés dans le projet de Dieu. C'est essentiel aujourd'hui, comme nous le rappelle le cardinal Lacroix. Notre vie est peut-être la seule page d'Évangile que les gens liront aujourd'hui. Prions maintenant. Me voici, François, en ce lieu même où tu vas tant prier et où ton corps repose maintenant. Que je trouve auprès de toi cette même audace pour devenir bâtisseur d'espérance. Amen. Merci à Jean Duval du Centre François de Laval pour son commentaire. Si vous vivez à Québec ou dans les environs, vous avez cette chance de pouvoir venir vous recueillir sur le tombeau de notre saint fondateur François de Laval. Alors n'hésitez pas. Et en attendant de vous croiser dans le Vieux-Québec, n'oubliez pas de commenter cette vidéo, de la partager et de mettre un petit j'aime. Et rendez-vous demain pour écouter la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin qui signe son engagement dans le projet de Dieu. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada